Puis là, écoute, là, elle annonce ça, là, tout de suite après ça, là, parce qu'elle le dit, là, ça brûle dans les coins, là. Là, j'ai fait un petit rapiessage, un petit montage des réactions, là, de toutes les, dans le fond, les députés qui sont impactés par cette décision-là de la CAQ, OK? Écoute ça. Est-ce que vos électeurs sont en droit de s'attendre à ce que vous décidez? Je pense que mes électeurs sont en droit de s'attendre à ce que leurs députés prennent la meilleure décision en fonction de leurs intérêts. Ce que je vais dire à mes concitoyens, c'est que les chiffres qu'on avait avant la pandémie ont changé de façon importante et les coûts du projet ont changé de façon importante. Et en mon âme et conscience, moi qui suis un ardent défenseur, comme vous le signez, M. Lachance, de ce projet-là, aujourd'hui, la mathématique fait en sorte que je ne peux pas défendre ce projet-là. Aïe, aïe, t'imagines-tu? Qu'est-ce qu'il y en a dit? Aïe, écoute-les. Il nous parle de mathématiques, là. Lui, il nous a dit, là, que ça va se faire peu importe le coût. Ça n'a jamais été un problème, l'argent, là. Jamais. OK? Jamais. L'environnement, les GES, l'argent, ce n'est pas un problème pour la CAQ, encore moins pour M. Caire, qui a mis son siège en jeu si ce projet-là ne se faisait pas. Ce projet-là ne se fera pas. On l'a entendu. Le vice-premier ministre Geneviève Guilbeault est venu le dire. Puis ça ne se fera pas. Donc, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Non, bien, écoutez, à un moment donné, je pense que ma collègue des transports l'a bien dit, il y a des prévisions d'augmentation de la population dans la communauté métropolitaine de Québec qui pourraient faire en sorte qu'un jour... Un jour, on va attendre d'en avoir besoin. Tu sais, demain matin. Puis là, on va dire OK, on le fait. Ça prend 7 ans avant de l'avoir. Commencent et redeviennent ce qu'ils étaient. Dans ce cas-là, comment on peut même justifier un projet de transport en commun? C'est sûr. Exactement. Comment on peut défendre un tunnel pour du transport en commun s'il n'y a pas vraiment... S'il n'y a pas personne qui voyage maintenant? Parce que je pense qu'il faut offrir une alternative au pont. Alors, quand on parle du réseau express de la capitale, moi, je pense qu'un citoyen, par exemple, de Val-Belard, qui voudrait se rendre au centre-ville de Lévis, à qui on offre une solution de transport collectif qui va lui permettre de traverser par le transport collectif, bien, c'est un citoyen qui ne prend pas sa voiture pour aller sur le pont. Donc, ça va présider un peu à ce que ma collègue disait ce matin, faire en sorte que la situation des ponts se pérennise aussi. Non, mais la question est bonne. D'ailleurs, je suis content qu'elle vous pose ce qu'on veut parce que moi, c'est la première chose qui m'a popé quand j'ai écouté ça. C'est-à-dire, OK, là, tu me dis, il n'y a plus assez d'achalandage pour faire un tunnel routier. Fait que tu vas mettre à place un tunnel pour du transport en commun. Ça m'a dit souvent. S'il n'y a plus personne qui traverse ça, puis il n'y a pas assez de monde, on ne fera pas un train, tu vois, 24 sur 24 qui transportent des gens. S'il n'y a pas assez de monde, bien, c'est le contraire. Tu fais juste ce routier, tu laisses faire l'autobus ou le train parce qu'il n'y a pas assez de monde qui traverse, tu comprends? C'est ça. Puis s'il y a un, je ne sais pas, un coucou qui veut y aller, bien, il n'y a rien qu'à prendre sur une auto, puis passer dans le tunnel à 10 milliards, là. Pas avoir un train qui fonctionne 24 sur 24 pour aussi, au cas où que le gars de Val-Belay a le goût d'y aller, là. Tu sais, c'est complètement débile. Tu sais, c'est débile. Tu sais, de faire un chose routier, puis dire, tant qu'à faire un tunnel, on va faire une place pour un train, pour les gens qui voudraient passer en... Ça, c'est correct, mais de dire qu'on va faire un tunnel que pour un transport en commun. Quand dans les villes, même, ils n'ont pas de transport en commun digne de ce nom, là. C'est débile. Puis il n'y a pas l'intention de démissionner. C'est un pas de parole. Vraiment, là. Aucune colonne, là. C'est une larve, là. Parce que quelqu'un comme ça, qui promet son siège, puis que... Finalement, ça ne se fait pas. Bien, il devrait au moins respecter sa propre parole. Tu sais, si son parti ne tient pas sa parole, lui, il devait tenir sa parole. Puis il dit, je démissionne. Tu sais. Tu sais, il avait été dit, j'amoureusement, là. Il aurait dit, je démissionne. Puis M. Legault, il aurait dit, non, 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 je n'accepte pas sa démission, là. Lui, il est trop important, là, pour notre... Tu sais, c'est le seul qui s'est ouvré un ordinateur dans la gang, là. Puis là, on a besoin de quelqu'un pour l'identité numérique. C'est lui qui connaît le plus de ça, là. On ne peut pas s'en passer, genre. Mettons. Fait que là, tu dis, ah, bien, il voulait bien, mais c'est le gars qui leur tient. C'est quelque chose d'intelligent. C'est un stagement. C'est quelque chose de stagé, au moins, même pas assez intelligent pour ça, là, tu sais. Puis mettons qu'ils sont juste honnêtes, là. Bien, ils ne le sont pas, là. Mais mettons, là. Bien, là, lui, il démissionne. Puis là, ça crée une partielle. Puis là, bien, il s'en va dans la partielle. Il s'en va se représenter. Il dit, là, je veux me représenter. Mais là, il n'y aura pas de troisième lien, là, par exemple. Si vous votez pour moi, c'est pour avoir un ministre au pouvoir ici dans le comté. Là, c'est ça. C'est ça qu'il peut... Tu sais, il faut qu'il camène, là. Mais on s'entend dessus que la population l'aillirait tellement qu'il débarquerait la craquée en cul. Puis là, mon Dieu, il aurait une chance, dans ce comté-là particulièrement, d'aller chercher au moins un député. C'est ça qui arriverait, là, tout de suite même. Là, là, là où tu écoutes, Mondrinville, là, tu sais, écoute, laissez-moi le faire. Laissez... Parlez-moi pas des GES, ça va être juste des voitures électriques qu'il va y avoir là-dedans. Puis si on a besoin d'un lien, bien, écoute, bien, c'est sûr. T'as regardé l'état des ponts ici, puis l'achalandage, là, comment est-ce qu'on est... viens, viens, c'est ça du matin avec ton char, ici, tu vois, tu vois, on a besoin d'un troisième lien, tu sais, des affaires dans le même, il y en a ça, un petit plein, là. Puis là, il se fait élire, bien, tu sais, solide, là, ce parachuté-là, dans ce comté-là. Puis là, lui, il apprend comme tout le monde que finalement, là, en passant, Bernard, ça se fera pas, là, ce que t'as promis, on le fera pas ça, nous autres. Quoi? Comment ça? Comment ça? Ça fait, là, il y en a l'air d'un tata. Là, il pleure. C'est pas parce que les gens n'auront pas pourquoi ils ont voté, tu sais. Il pleure parce que lui, il a l'air d'un tata. Tu sais, toi, t'as promis quelque chose, puis là, tu peux pas rendre ça, là. Moi aussi, je pleurais pour la même raison que lui m'a dit. « D'abord, présenter mes excuses aux gens de Lévis et aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. » « Démissionne! Je sens ta douleur, Bernard, jusqu'à cette là. OK? Si elle est véridique, puis je vois pas pourquoi elle serait pas, honnêtement. Comment est-ce que tu fais pour rester là? D'appuyer encore ton premier ministre, là. Parce que c'est les autres, au final, qui prennent la décision, ça. On voit que toi, c'est pas toi qui a pris la décision. Et donc, je suis... Je comprends leur déception. Oui, tout autant. Je comprends leur colère. Parce qu'il l'éluisse. Et je suis vraiment désolé. L'engagement que j'ai pris, il était sincère. Le trafic que j'observais l'été passé, il était réel. J'ai sincèrement cru que le trafic de malade qu'on avait l'été passé était la nouvelle normalité. Juste... Arrête de niaiser, là. J'aurais aimé que tu me dises, à la place, que t'as vraiment cru ton boss qui était sérieux quand il disait qu'il était pour le faire coûte-coe-coe-coe. Tellement que tu as cru à ton boss, c'est pas parce que là, t'as cru qu'il y avait un trafic de malade, là. Parce que ça, c'est aléatoire, ça. Puis quand on fait un tunnel comme ça qui se prend déjà sept ans à faire avant de le livrer, ça prend une vision d'avenir, là. On parle pas d'un été, une fin de semaine, t'es arrivé là puis t'as vu que ton char passait plus, là. Puis là, toi, t'as basé tout. T'sais, je peux pas croire que c'est ça parce que t'es un gros nono si ce serait ça. Mettons, ça serait vrai, là. Mettons, ce que tu dis là, là, ça serait vrai, mettons, là. Ça serait débile, t'sais. Ça serait que t'es vraiment pas... Tu vois pas loin que ton nez, là, t'sais. Ça a pas d'allure. Écoute-les encore. Tu sais qu'il y en a qui se sentent trahis et je comprends qu'ils se sentent trahis. Mets-en que je comprends. Les données qui reflètent la réalité démontrent que, pour le moment, en tout cas, un lien autoroutier ne se justifie pas. Allez, oui! C'est trop vous! Les données nous montrent, là. T'sais, c'est ça, ils viennent, écoute, ça a pas pire, là. La lucidité est arrivée, là. Elle cogne à la pâte, là. Ding, ding. Avec ça, des pet-feuilles, là. Ils ont le temps. Ton lien, là. T'sais que ça, là. Toutes tes promesses de mongoles, là. C'est que ça, là, c'est débile. Ça se fait pas. Ça fait pas ça. On peut pas le faire. Ça coûte une fortune. Eh! Ça a pas d'allure. Puis là, Mme Biron, écoute ce qu'elle va dire, là. Puis elle va te le dire, les autres, le but, c'était pas, question d'argent, c'était pas une question d'environnement, c'était rien de ça, là. C'était une idéologie. Bien, elle dit pas une idéologie, mais c'est ça que ça veut dire, ce qu'elle dit. C'est faire du Grand Québec une deuxième métropole. Et notre colonne vertébrale, c'est le troisième lien. C'était ça. Alors là, on va l'avoir, le troisième lien, mais c'est pas ce qu'on a promis. C'est sûr, alors c'est excessivement difficile, ce qu'on vit cette semaine. Oui, ils sont trahis. Le choc est énorme. On a fait campagne là-dessus. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on fait pas ce qu'on a promis. Puis c'est une valeur importante. Quand on dit aux gens, moi, même dans ma famille, moi, tu sais, j'ai toujours respecté mes engagements et apporté une importance capitale à respecter mes engagements. Dis ça, toi, à ton enfant, à ta femme, à ton mari, à n'importe qui que t'aimes, qui te fait confiance, je veux dire. Tu sais, quelqu'un qui te fait confiance, là, puis tu lui donnes ta parole, là. Je donne ma parole, là. Je vais être là à 7h. Puis t'es pas là à 7h. Puis là, ben, il te fait que... Il veut pas savoir parce que, là, dis-moi que t'es mort ou t'es à l'hôpital, là. Bon, là, tout ça, là. Il vaut pas vraiment des raisons valables pour moi, là. Tu comprends? C'est ça qu'elle dit, elle-là, là. Tu sais, les gens sont déçus parce qu'on a fait campagne là-dessus. Je n'ai pas à justifier cette décision-là. J'ai des collègues qui ont simplement communiqué leur grande déception et leur colère, mais j'aurai l'occasion de les rencontrer un petit peu plus tard. Il y a sûrement des gens qui vont remettre en question leur appui. C'est ça. Mais, hein, puis dans sa région à lui, tu sais, hein, dans BOS, là, à un moment donné, on pensait peut-être que le Parti conservateur avait une chance, tu sais. puis ils ont été deuxièmes, là, parce qu'eux autres promettaient quelque chose de fantastique, là. Maintenant, qu'est-ce pas ça, là? On part sur les élections, ouais. C'est certain que pour Bellechasse, c'est pas une formule qui va être gagnante. La déception est très grande pour Bellechasse. Honnêtement, c'est le projet qui était important pour Bellechasse parce que Bellechasse aurait pu en bénéficier. Est-ce que ça alimente le... Elle, là, c'est sûr qu'elle veut mieux partir dans son grêle-là. C'est un sourire, c'est sûr, c'est un sourire affiché, c'est un masque, là, tu sais, comme on dit, les mots qui sortent de sa bouche ne correspondent pas avec le masque qu'elle se met dans la face. C'est ça qui varie. Puis là, mon du M, c'est sûr que c'est du sinistre total de mentir comme ça à la population. Sinistre de la population envers leurs élus. Quand on voit des élus se présenter au micro, comme on vient de voir Bernard Drinville puis Martine Biron, ça décrédibilise l'ensemble de la classe politique. Je comprends qu'il y a des gens qui soient déçus. Par contre, j'ai une responsabilité, j'ai un fonds des Québécois. C'est ça? Puis les données ont changé quand même. Je pense que c'est important de prendre, parce que là, il y a une situation qui a changé, donc évidemment, est-ce qu'on veut un tramway, des autobus? Qu'est-ce qu'on veut effectivement? Qu'est-ce qu'on veut? On veut juste que tu respectes ta parole. Il est là, est-ce qu'on veut-tu un avion? On veut-tu un train? On veut-tu des chars? Excuse-moi, c'est toi qui sais ce qu'il veut. Toi, tu sais tellement ce qu'on veut que tu t'es fait télé en disant « Moi, je sais ce que tu as besoin. Tu as dit que tu as besoin d'un lien pour faire une mégapole puis on va faire ceci, puis on va faire ça. Ça va être un membre marché comme ça. » Puis là, tu viens nous dire « Mais là, il faut regarder ce que les gens veulent. » Il parle à qui? Il parle à qui? Au Québécois. Ça se tient d'abord. En sport collectif, mais si je reviens sur le lien autoroutier, la situation a changé. Donc, à un moment donné, il faut être un, il ne faut pas dire « Je m'en vais dans deux. » Grasseur. Puis là, je ne m'adapte pas au changement. C'est moi aussi. Tu ne t'adaptes pas au changement. Oui, il y a eu chose que tu t'adaptes, mais au bon moment, ça ne t'entend pas de t'adapter cet été quand on t'en parlait et on te disait « Ça n'a pas d'allure. » Tu le disais toi-même « On avait des études, mais ça ne compte plus les études à cause de la pandémie. Ça ne compte plus. Il faut faire d'autres études. On peut dire « Oui, c'est ça, mais ça ne compte plus. » Ça ne compte plus. Mais on va le faire. Ça ne compte plus, mais tu prônais encore de le faire. C'est-tu, il faut être humble. Ce n'est pas ça, être humble. Je ne sais pas si tu as vu la petite vidéo que j'ai faite. J'ai mis hier, on voit notre go-de-s. Moi, je suis ici pour plusieurs mandos. il n'y aura pas de chef à la course à la CAQ pour les 10 prochaines années tellement que je suis là pour rester. Il pense qu'il est là pour rester. Tu l'écoutes et il se vante et il rit. Il est loin d'être humble. Quelqu'un qui parle de humble tout le temps, au début, en 2018, il n'arrêtait pas de dire « Il faut être humble, il faut être humble, il faut être humble. » À un moment donné, ça a fini par disparaître de son discours parce que lui, il est tout sauf un. C'est comme quelqu'un qui a toujours peur de se faire voler. Un voleur a toujours peur de se faire voler. Un grosseur a toujours peur de se faire crosser. Puis quelqu'un qui se vante comme ça a toujours peur de ne pas être humble. On va y aller. Merci beaucoup. On va prendre une dernière. En termes de transport pour ici, M. Legault, ça veut nécessairement dire qu'il a baissé en termes de transport collectif aussi. C'est ça, tu coudes. Là, il pose la même question que Riquel s'est posée. Si tu n'as pas assez d'achalandage pour une chose routier pour qu'il y ait 3-4 heures qui passent, comment ça que tu vas faire un tunnel pour faire un train qui serait fond qui soit bondé pour que ça soit moindrement... Tu dis qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus d'achalandage, mais tu vas nous faire une chose routier. Oui, mais c'est parce que ça va permettre de libérer les ponts s'il y a quelqu'un qui le pogne. Transport collectif. Je pense que d'abord, quand on regarde le transport collectif, on voit que ça peut prendre une heure. traverser Rive-Nord. Attendre le boss ou... Là, ce qu'on dit, c'est qu'avec le lien qu'on propose, ça serait à peu près 10 minutes. De toute façon, ça dépend de où à où, mais il n'y aurait une réduction significative. Donc, ce n'est pas la même chose que pour le transport. Merci. Merci. La dissension. Est-ce que vous craignez la dissension? Ça, si j'avais la chance de parler à M. Éric Duhaime qui ne me répond pas, j'essaie de l'avoir à mon entrevue, j'aimerais bien ça, si tu m'entends. Je ne mange pas personne, OK? Mais ça, si je serais lui, moi, c'est sûr que là, j'y retournerais voir tous ces députés-là en tabaslac pour leur dire « Hey, on est là, nous autres. » Ça te tente de venir parler, de venir t'exprimer et de venir dire à tes électeurs à quel point que tu es déçu et que tu t'excuses tellement au point que tu te démissionnes et que tu t'en viens avec le PCQ. Équête, moi, je suis toute oreille. Ça, c'est sûr, je ne sais pas, pour l'instant, on ne le voit pas, mais ça ne me surprendrait pas, mais pas en tout dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'il y a des gens qui décident de quitter la carte à cause de cette décision-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de mentir à des électeurs pendant des semaines de compter, les plus grosses mentries, tu ne peux pas compter. Pendant que les gens disent, vous êtes sûr, c'est vrai, ce que tu me dis, oui, 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 puis là, après ça, arrivé quelques semaines, quelques mois plus tard, tu as dit que finalement, tu es malade, c'est bien trop cher. Checker ça, là, au lieu de 26 minutes, ça prend 23 minutes, au lieu de, hey, t'es pinot, en plus, c'est débile, c'est débile. Là, fait que là, tu as vu, un peu la réaction des cométants, de ceux qui se sont fait aller sur une fausseté, un mensonge, une trahison, puis ça, comme tu le dis. de ceux qui se sont fait, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada